Musique 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 On t'a prévenu il y a un pot ce soir Pour la libération de Franck A sa place j'aurais pas trop envie de trinquer avec les collègues Eh oh il y en a quand même quelques-uns qui l'ont soutenu Les locations familiales ils devaient pas les supprimer Pardon On bouge on laisse passer les cours s'il vous plaît Si c'est possible il faut ouvrir le bureau Tu viendras ce soir Je prends pas je suis pas du tout Non attendez c'est pas tout petit s'il vous plaît C'est terrible Elle est arrivée pour prendre son travail Et tout à coup elle s'est affalé Elle a dit quelque chose ? Non elle s'est mise à trembler A pleurer Elle a un très gros hématome sur le ventre et des contusions au bras et aux jambes Vous êtes ? Philippe Portal son chef de service Votre patron il est où ? C'est elle là-bas Madame qui vous a fait ça ? Je suis le commandant fournier de la police judiciaire Vous avez été adressé en venant travailler ? Mon bébé Sauvez mon bébé Vous êtes enceinte ? Allez on dégage Je vais t'entrer le public Sinon ça va être l'émeute Excusez-moi Bah oui mais je peux pas y faire grand chose Écoutez je vous rappelle C'est plus simple Nous avons quelques questions à vous poser Asseyez-vous Quel est le nom de la victime ? Colin, Marianne Colin Un allocataire aurait proféré des menaces de mort contre la victime l'air après-midi Vous étiez au courant ? Oui malheureusement ça arrive Les gens qui viennent ici sont souvent au bout du rouleau Des menaces de mort monsieur ? Il paraît qu'elle fait pas mal d'erreurs Ça doit énerver les allocataires Surtout quand c'est eux qui trinquent Quel est le nom de cet agresseur ? Oui Il s'appelle Fillon Marc Fillon Mon commandant On m'avait annoncé le vietnam Porêt Ah oui je sais que je sais tu vois mais c'est moi Bien C'est une juge qui a été cambriolée ? Oui Bah c'est bien ça une juge pour se refaire la main Y'a pas mieux ? Je travaille pour la commission européenne Et le caractère plutôt, comment dire, international de mon activité fait que je suis souvent en déclassement Je n'étais pas là pendant trois jours, je suis rentrée ce matin et j'ai découvert le cambriolage Il y a un petit peu de désordre mais ça ressemble pas à un cambriolage madame Ah bon qu'est-ce qu'il vous faut ? Une vitre brisée, la fenêtre ouverte ? Ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on vous a volé exactement ? On m'a volé pour plus de 100 000 euros de bijoux C'est mon mari Ils étaient là dans ce tiroir Et c'est tout ce qui manque ? Oui je crois Vous n'auriez pas de dossier sur une affaire en cours que vous auriez emporté chez vous ? À la commission européenne, je réfléchis sur l'harmonisation des législations Je ne condamne plus personne Rassurez-vous, je ne risque pas d'être traquée par un délinquant Vous avez des photos, des objets volés ? Je suis même assurée, je ne suis pas négligente Cela n'a pu se passer que ce matin entre 8h15, heure de départ de mon mari Et 9h30, heure de mon arrivée Pour votre mari vous êtes sûre ? Oh oui, il part chaque matin à la même heure Vous êtes certaine qu'il était la suguenne ? Bien sûr, il récupère Alexandre le dimanche soir chez mes parents et dort ici avec lui Il l'emmène à la crèche à 8h15 Et file à son studio d'enregistrement Excusez-moi, madame Mon mari est musicien, mais il est parfait pour notre fils Donc, je suis arrivée à l'aéroport à 9h Et j'ai découvert le cambriolage à 9h30 Cécile ! Voilà, j'ai tout, je ne viens Merci, Cécile, c'est parfait Bonjour Bonjour Votre employée n'était pas encore arrivée ? Non Cécile, vous pensez aux couches de bébé, hein ? Vous avez confiance en elle ? Cécile ? Une confiance absolue De toute façon, elle a les clés Je ne vois pas pourquoi elle aurait brisé des vitres C'est absurde Oui, naturellement, elle aurait pu faire ça pour qu'on ne la soupçonne pas Mais ça n'est pas son style Je l'emploie depuis un an et demi Je n'ai jamais eu le moindre problème avec elle Elle faudrait quand même qu'elle passe à la PJ On a un besoin de prendre ses empreintes Si vous avez un soupçon, vous la mettrez en garde à vue ? Ah oui, j'ai oublié Il faudra un médecin, un avocat C'est difficile maintenant, non ? Heureusement qu'on a des gens comme vous pour réfléchir aux nouvelles lois Les nouvelles lois que des gens comme vous ferait bien de connaître sur le bout des doigts Pour en finir avec les vices de procédure Est-ce qu'on pourrait joindre votre mari ? Oh, lui, il importe un, mais il est toujours éteint J'ai même pas réussi à joindre pour lui dire qu'on avait été cambriolé Je lui ai laissé un message J'ai également confiance en mon mari Cécile, vous pourrez descendre quand vous aurez terminé Vous voudrez bien me noter ce numéro ? Vous pouvez toujours essayer, vous aurez peut-être plus de succès que moi Je ne vous demande pas si vous allez retrouver mes bijoux Mais tenez-moi au courant Merci, madame Dites-moi, c'est à la PJ Samarta qu'il y a eu cette histoire ? Quelle histoire ? Un commandant soupçonné d'attouchement sur un mineur Le gosse qui l'accusait avait fait la même chose avec d'autres flics Il était manipulé par de vrais salauds Et quand le juge a découvert, il m'a tout de suite libéré Oh, excusez-moi, je suis désolée, je ne savais pas Mais personne n'a sexué, madame Après tout, j'ai toujours été pris humain, innocent Personne ne m'a manqué de respect, surtout pas mes co-détenus Donc tout va très bien Et je vous souhaite une bonne journée, madame J'ai eu, j'ai acheté spécialement pour vous Je vous mange du dans Bonjour Un café, s'il te plaît Un café Avec un petit pot d'eau chaude Dites-moi, Poré C'est quoi cette demande de mutation ? Ça paraît évident Je vois mal comment aujourd'hui je pourrais continuer à travailler avec le commandant la Mougie Je pense que son retour va nous poser des problèmes de crédibilité Il n'est pas innocenté totalement Pour moi, si, il l'est Pas eu de procès ? Il a bénéficié d'un non-lieu Pas de procès, pas de jugement, il n'est pas coupable Alors disons que je suis honnête avec moi-même Je me suis opposé à vous Je me suis peut-être trompé Je n'ai plus ma place ici, j'assume Ne assumez rien du tout, au contraire Si vous quittez ma PJ, c'est une manière d'éviter ceux qui me soutenaient Ne m'auriez pas à les affronter, à croiser leur regard Alors que si vous restez là, vous êtes obligés d'assumer Pour le pot ce soir, vous êtes combien ? Je ne sais pas, vous avez demandé à Nadine ? Non mais elle est occupée, elle n'a pas pu me répondre tout de suite Et moi j'ai besoin de savoir combien il vous faut de bouteilles Tiens, tenez, vous allez faire la liste de ceux qui vont venir Moi ? Et vous ne vous oubliez pas surtout Patron, si vous avez l'intention de refuser ma mutation et de me mettre au placard Je tiens à vous dire que ça ne passe pas Bah écoutez, vous avez voulu mon changement C'est quand même pas une raison pour moi pour me mettre au placard Je vous demande juste de le préparer une petite fête, c'est tout ? Un vrai travail de flic de proximité, ça ? Non ? J'emmène le jus d'orange, hein ? D'accord, commissaire Marc Fillon est introuvable et injoignable Par contre, j'ai appris qu'il avait rendez-vous au Zaloc cet après-midi On va le cueillir là-bas Il va ? La victime ? Elle était bien enceinte, de deux mois Tu l'as interrogée ? Pour l'instant, elle ne veut parler à personne Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Elle t'a rien dit sur son agresseur ? Non, il faut attendre, elle est encore sous l'effet de la peur Elle a été frappée avec quoi ? Coup de pied, coup de poing Je comprends même pas qu'elle soit allée à son bureau dans cet état Ça a dû se passer alors qu'elle se rendait à son travail ? Non, non, l'agression date de la veille Comment ça ? Les coups qu'elle a reçues datent d'hier, pas d'aujourd'hui Ses contusions ont déjà viré Excusez-moi Vous ne sauriez pas où se trouve Marianne Colin ? C'est ma femme Commandant Fournier, capitaine Manier Votre femme est par là, j'aimerais vous parler Elle m'a dit qu'elle avait perdu le bébé S'il vous plaît Laissez-moi la voir d'abord Ok, mais on vous attend au commissariat dans une heure D'accord Le médecin doit vérifier si elle a des marques plus anciennes Tu soupçonnes le mari ? Sa femme était enceinte Justement On va demander un coup de main à Bernard sur cette affaire Dans mon bureau là-haut Ravie de te voir commandant Ça va Nadine ? Parait que t'as besoin d'un coup de main sur une enquête de voisinage ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Bah, dehors la loi Nadine, comme d'habitude, dehors la loi Merci Tiens, rejoins Chloé ici, t'es Ferber Très bien Salut José Ah, commandant, vous voilà Tenez, venez avec moi Alors, elle est comment, l'âge des grévin ? Très parquet ciré Enfin bon, elle est sans liberté, elle Ça se passe comment avec Mathieu ? Bah, comme c'est par hasard Si vous m'avez mis en tournée d'elle avec elle, il vaut mieux que ça se passe bien, non ? C'est comme ce soit, pareil qu'il y a un pot en honneur de ma libération ? Bah, il fallait tout de suite entrer dans les vides du sujet Pour la grévin, vous faites tout ce que vous pouvez Elle est juge, influente, et en plus, c'est une emmerdure Oh ! Attendez, commissaire, venons Non, 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 laissez la mogie, c'est à moi de faire plus d'exercices Allez Merci En ce qui concerne la juge, on va faire comme pour tout le monde, commissaire, on va s'appliquer, hein ? Ouais Dites-moi, commissaire, toute cette histoire, ça a dû être prouvant pour l'équipe, enfin pour vous surtout Et j'aurais tendance à penser que vous auriez peut-être pas dû vous impliquer autant et que moi de mon côté, j'aurais... Faisez-vous, je suis ravi que vous soyez à nouveau parmi nous, et Blanchy en plus Je suis heureux pour vous et pour moi, faisez-vous Blanchy, Blanchy, un peu védit quand même, hein Laissez faire le temps, la mogie, vous verrez Il fait du bon boulot Et c'est moi qui vous le dis Oh ben je vais vous le dire, elle a beau être juge, moi je la respecte pas tant que ça Elle est jamais là, c'est toujours une nounou qui s'occupe de son fils Sans parler de son mari qui est toujours seule, c'est pas une vie Mais ce que je voulais savoir, c'est si vous avez vu quelque chose Comme dans votre fenêtre, on voit tout le temps Attendez, c'est pas que ça me fait plaisir qu'elle se soit fait voler C'est jamais agréable pour personne, mais bon, quand on est jamais là aussi On a beau avoir de l'argent, parce qu'elle a beaucoup d'argent Lui non, mais elle Vous me demandez quoi ? Si vous aviez vu quelque chose quand vous habitez juste à côté ? Rien Ni ce week-end, ni ce matin Rien Tout Pourtant je regarde, parce que vous savez, avec ma vie, il n'y a que le quartier qui me passionne Heureusement qu'avec Noël, je vais avoir mes petits-enfants quelques jours Et monsieur Grévin, vous l'avez vu ? Non, il n'était pas là non plus Et vous l'avez vu rentrer hier soir ? Non, je regarde les infos, le dimanche je regarde les infos Une fois par semaine, ça suffit Il y a tellement de choses affreuses dans le monde Et ce matin, vous l'avez vu partir ? Ce matin, j'étais perturbée, j'avais perdu mon chat Je l'ai retrouvée dans ma penderie, ça me pète Par contre, j'ai vu arriver madame Grévin ce matin, vers 10h Bon, je vais vous donner ma carte Si vous vous souvenez de quelque chose, à propos du vol, bien sûr, vous m'appelez Bon, j'ai interrogé madame Ferlet qui est au 7 Elle est formelle, elle nous est passée ce week-end Elle ne se souvient plus si c'est samedi ou dimanche, mais ça la surprise Oh, attendez, je vous dis Ça ne peut être que samedi entre 15 et 17h C'est le seul moment où je me sois absentée pour faire mes achats de Noël pour mes petits-enfants Merci madame Guibert, on va vérifier Bah dis donc, on a intérêt à se trouver un mec vite fait Parce que sinon, t'as vu ce qu'on va devenir Je te signale que si elle est grand-mère, c'est qu'elle a trouvé un mec Bon, alors on fait quoi ce soir ? Bah rien, je suis prise Oh, bah avec qui ? T'as oublié le pot pour le retour de Franck ? Oh, tu crois vraiment qu'il faut que j'y aille ? C'est le patron et moi qui invitons Et tu es invité ? J'ai assez fait agresser hier soir Finalement, ça fait du bien, hein ? Le mari doit être au courant Ouais, je comprends pas qu'un type qui était sa femme couverte de bleu la laisse partir au travail Ouais, encore un qui va nous dire qu'elle est tombée parce qu'elle était maladroite On connaît la chanson Tu peux arrêter avec ce truc, là, s'il te plaît ? Excuse-moi, c'est depuis que j'ai arrêté les bons becs, ça me calme Et moi, Fournier, je peux continuer de pédaler ? On veut répondre, quelqu'un Monnier ? Bernard, tu peux interroger les proches et les voisins de la victime, s'il te plaît ? Oui, merci Le mari est là J'y vais Ne précipitez pas avec le mari, hein ? Bernard, il a tenu à ce que tu nous aides Je crois que c'est sa manière à lui de dire qu'il a vraiment besoin de toi Et tenez bon, vous êtes son ami, il le sait Merci Votre femme se fait agresser, vous vous rendez compte de rien ? Vous vous foutez de ma gueule On peut très bien vous soupçonner d'être son agresseur, vous risquez gros, monsieur Colin À quelle heure elle est rentrée hier soir ? 19h30, 20h Après son boulot, comme d'habitude Et depuis quand on travaille si tard aux allocations familiales ? Il fait des heures sup' Des heures sup' Écoutez, des heures sup' aux allocs Un mari qui voit pas que sa femme se fait rouer de coup, excusez-moi, on nage en pleine science-fiction, là Je vous jure que c'est la vérité Et vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Elle vous a dit quoi en rentrant ? Rien Je dormais À 20h ? Je prends des médicaments, ça me fait dormir Quel genre de médicaments ? Du flanex Vous le rangez où ? Sur une étagère, dans ma chambre Ce matin, quand votre femme est partie, vous dormiez aussi ? Je n'ai pas de boulot Ça ne me sert à rien de me lever Écoutez, on va vous placer en garde à vue Vous avez un avocat ? Mais je n'ai rien fait Sofiane Vous avez droit à un avocat au terme de votre première heure de garde à vue On peut vous en trouver un Je serais mis auprès de ma femme, vous ne croyez pas ? Je pourrais l'aider Monsieur est placé en garde à vue et appeler le docteur Pinchot qui l'examine C'est quoi ce type ? Un mec en pleine déprime Qui tabasse sa femme pour se remonter le moral ? C'est une piste, mais il faut d'abord qu'on retrouve la locataire qui l'a menacée Mais ben on le retrouvera Fais gaffe Vincent Ce type est insupportable parce qu'il est faible Qu'est-ce que tu veux ? Ben toi non plus, tu ne vas pas bien Attends, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, j'ai plus mal En tout cas, tu ne dors plus Et ça se voit Cécile Laurent Vous êtes donc employée chez monsieur et madame Grévin depuis un an et demi, c'est ça ? Oui Vous êtes le ménage, vous gardez leur enfant ? Oui Vous étiez où ce week-end ? Chez moi Pardon ? Pardon ? Oui, vous avez fait quoi ? Mes courses Oui, samedi soir ? Je suis allée au cinéma Et dimanche, j'ai rangé chez moi, c'était en bataille toute la semaine C'est tout ? Je crois, oui Vous n'êtes pas allée chez madame Grévin ? Ah oui, c'est vrai Ah, vous êtes allée ? Oui, dimanche ? Non, samedi Mais pour faire quoi ? J'avais oublié mon portable Mais je suis juste passée, ça a dû prendre 5 minutes Juste avant de faire mes courses Votre portable, on peut le voir ? Tenez, ce sera quand même mieux en attendant C'est votre numéro ? Je l'ai noté parce que j'ai pas la mémoire des chiffres Vous n'avez rien vu d'anormal quand vous êtes passée chez les Grévin ? Ben non Monsieur Grévin était là ? Non Il travaille beaucoup, monsieur Grévin C'est rare qu'on le trouve chez lui la journée Même le week-end, il travaille, à ce que dit madame On va aller faire un tour chez vous, Cécile Histoire de s'assurer que vous êtes pas mélasque en bruyolage Capitale fournier à l'accueil Capitale fournier à l'accueil Vous savez, j'ai aucune raison de voler madame Grévin L'important des choses que vous n'avez pas ? Oui, son fils, Alexandre, mais c'est tout C'est chouette, mais c'est vide Je m'installe Mathieu ? Rien Bon, allez, on continue la visite Ah ben Et comment on fait pour se payer un appart pareil Quand on a le salaire d'une nounou ? Je sais pas, moi Bon, les chambres de bonnes sont plus ce qu'elles étaient Je suis entretenue Voilà Comment ça ? J'ai un ami qui a de l'argent et qui m'offre ce que je veux C'est donc pour ça que vous n'aviez aucune raison de voler les bijoux de madame Grévin ? Voilà Voilà C'est à vous ? Hum 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 Effectivement, vous n'avez besoin de rien Pourquoi vous continuez de travailler alors ? Parce que je suis pas naïve C'est à dire ? Ce genre d'homme, il vous garde un temps et puis après il vous change pour une plus jeune C'est du provisoire Et puis... Oui, et puis ? Et puis en plus, j'adore les enfants Et madame Grévin est très gentille avec moi C'est vrai que si elle est entretenue, elle a pas besoin de voler Enfin, jouer les bonniches quand on voit ce qu'elle a Elle a les pieds sur terre Une maîtresse entretenue, ça ne touche pas beaucoup d'acédic en cas de licenciement Oh ! On se niveau quand même sur son amant Ah ! Elle est comment ? Elle est ronde Hein ? Vous avez autre chose, commissaire ? Non, non, merci, José Dites, comment ça se passe avec la mougie ? Bah, c'est vrai qu'il en veut à tous les magistrats de la terre, mais... Mais ? Bah, je dois reconnaître qu'avec l'équipe, il fait comme si de rien n'était La classe, quoi Ouais Papa ? Vincent, tu ne laisseras pas de venir les yeux Je les libère Comment tu le sens ? Je l'entends Quand tu iras à la maison Dans la top de nuit Et à l'alliance de tonnerre Excuse-moi, mais le tout-bim de l'hôpital a appelé. Il dit quoi ? Il a trouvé des traces de coups plus anciennes, une clavicule cassée. Eh bien, amène le mari. Il doit peut-être d'abord interroger sa femme. Les femmes battues parlent jamais, tu sais bien. D'accord, mais tu vas molo avec ce type. Le médecin nous a bien dit qu'il fallait faire gaffe d'ici à ce qu'il se fout en l'air. T'inquiète pas. T'es au courant, il y a un pot ce soir ? Pour la libération de France, je sais. Je pensais pas que je serais invité. Le patron, il tient à nous, il tient à son équipe. Il a failli éclater, je crois qu'il en a vraiment assez. Tu devrais pas être invité, mais tu l'as. Et laissez mon messagerie. Ah bah le voilà. Excusez-moi, séance qui m'en finissait plus. Alors, monsieur Grévin, vous êtes rentré chez vous à quelle heure dimanche soir ? Vers 20h30. Je suis passé chez mes beaux-parents chercher mon fils et je suis rentré de coucher. 20h30, c'est ça ? Tu peux m'en sortir ? Oui, pardon. Ok, d'accord, très bien. Donc, vous êtes parti ce matin à 8h15. Ce qui voudrait dire que le cambriolage a eu lieu entre 8h15 et 9h30. Avec effraction. Et personne ne voit rien. Notre maison est un peu en retrait quand même. Vous confirmez avoir dormi chez vous, monsieur Grévin ? Avec mon fils. Vous voulez-vous que je dorme ? Et vous, madame Grévin, vous êtes assurée où ? À la V.A.R. Je vous rappelle que je suis juge, que j'ai une fortune personnelle et que je n'ai aucun intérêt à m'agouiller. Je suis flic et mon devoir est de tout envisager. Rien n'empêche un juge d'avoir besoin de 200 000 euros. Comment dans la mougie, vous ne seriez pas en train de régler un compte personnel ? Non, je n'ai aucun compte à régler, madame. Juste une enquête à mener pour retrouver vos bijoux. C'est ma bague que vous regardez ? C'est un cadeau de mon mari. Heureusement que je la porte au doigt, sinon me l'aurait volé elle aussi. Viens, nous pouvons partir. J'ai déjà perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Les techniciens de l'identité judiciaire ont fini par passer, mais je les ai attendus toute la matinée. Ah, mais vous m'envoyez désolé. Cela dit, j'ai encore quelques questions à poser à votre mari. Il n'y a pas de problème. Je vous dis, tu peux rentrer. Je te rejoins dès que c'est terminé. À bientôt, j'espère. Bonne journée, madame. Au revoir. Nadine, Chloé ? Sa bague, c'est exactement la même que celle de la nounou. Ils l'auront offert la même bague aux deux ? C'est comme ça. On est en train de vérifier la liste des numéros que la nounou a composé. Celui de Grévin revient souvent. Bon, on les confond. Oui. Ensemble ou séparément ? Non, mais ressemble. Quand même, si vos garçons avec cette fille, ça laisse de l'espoir. Si la juge a pensé, elle va tomber de haut. Ben, quand même. Confier son enfant à quelqu'un qui vous pique votre mari, bonjour à la trahison. Vous pouvez me signer ça, mon commandant ? En choisissant une femme avec des airs de maman qui lui fait des petits plats qui s'occupent bien des enfants à la joie avec le feu, quoi. Quoi ? Vous croyez vraiment que les hommes aiment ça ? Oui, Mathieu. Nadine, tu fais le voisinage de Cécile. Il faut vraiment savoir plus sur leurs allées-venues. Je prends celle-là ? Oui. Ah, désolé, elle est réservée. Une consurgente. Bonjour, pané. Bon, je vais chercher mon reste. Bon, et lui, on l'a vu, on le fait attendre ou... Ouais, ben, de toute façon, il est plus à deux minutes, sa journée est fichue, maintenant. Ah, ben, si c'est que sa journée... Votre femme s'est donc cassé la clavicule en tombant. Où est-elle tombée, M. Colin ? À son travail, je crois. Vous croyez ? Quand est-ce qu'elle est tombée ? Mais vous savez jamais rien. Mais vous êtes qui, M. Colin ? Rien. Je suis plus rien, monsieur. Un homme avec plus rien dedans. Vous voyez ? Cet enfant, c'était ma seule chance de servir à quelque chose. Je me serais occupé de lui. Mais maintenant, il n'est plus là. Si j'avais été debout hier soir et ce matin, j'aurais vu que ma femme allait mal. On aurait pu faire quelque chose pour le bébé. M. Colin, comment expliquez-vous que votre femme ne vous ait pas dit qu'elle a été agressée ? Elle a dû penser que je ne pourrais rien faire pour elle. Je suis doué à tout. Elle fait tourner la maison, gagne l'argent, s'épuise à faire des heures sup à son boulot pour obtenir sa titularisation. Elle rentre épuisée le soir. Il paraît qu'elle fait pas mal de bourdes. Elle ne vous a jamais parlé d'allocataires mécontents ? À l'entendre, il n'y a que ça, des mécontents. Des mécontents qui l'aura menacée. On vous a agressée quand ? Le médecin a dit que ça vous est arrivé hier, sans doute en sortant de votre travail. Vous confirmez ? Vous en avez parlé à votre mari ? Répondez, s'il vous plaît. Non. Il dormait. Si tôt ? Il était plus de 20 heures quand je suis rentrée. Et puis... Et puis il prend des médicaments. Justement 20 heures, c'est un petit peu tard pour sortir de son travail, non ? On travaille jusqu'à ce que les dossiers soient bouclés. Vous avez vu votre agresseur ? Il paraît qu'hier, un certain Marc Filion a proféré des menaces de mort contre vous, c'est vrai ? Oui. C'est pas lui. C'est qui alors ? Qui ? Je sais pas. Je suis fatiguée. On a fini. Le médecin a constaté que vous vous êtes récemment cassé la clavicule. Vous comprendrez qu'on se pose des questions. Comment c'est arrivé ? C'est qu'il sait, dans le métro. Votre mari dit que c'est arrivé au travail. Alors ? Dans le métro ou au travail ? Je sais plus. Je sais plus. Mon mari doit avoir raison. Qu'en lâche-le, s'il vous plaît. Qu'en lâche-le. S'il vous bat, faut le dire, on peut vous aider. Tant que nous ne saurons pas qui vous a agressé, nous allons le garder. Afin qu'il puisse pas faire pression sur vous, vous comprenez ? Vous rentrez tard, tous les soirs, c'est parce que vous avez peur de rentrer chez vous ? Non. Je fais des heures sup. Vous touchez des suppléments, des primes ? C'est que c'est pas vraiment des heures sup. Je n'aurai pas mes erreurs le soir. Je sais plus. Vous faites des heures du temps d'être payé, c'est possible, ça ? Oui. Oui. Écoutez, ici vous êtes en sécurité. Réfléchissez bien. Elle protège quelqu'un. Elle le protège, elle en a peur. Si elle fait des heures sup pour attraper ses conneries... Pardon. ...à cause de ces mêmes conneries, elle s'est fait tabasser par l'allocataire. Elle a peut-être pas envie de le dire. Je ne t'avais jamais vu fumer. Je ne fume pas. Mais de milliers, là. Pardon. 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 Vas-y, ne pas parler. Oh ! Eh, qu'est-ce que c'est à toi, là ? Une carte d'amalité pour passer devant tout le monde ? La voilà, ma carte d'amalité. Ça va ? Mais alors, ça ne donne pas tous les droits. Vous prenez un ticket, là, comme tout le monde. Je blâme un ticket. Et alors ? On travaille, madame. Ah oui ? Et moi, vous croyez pas que je ne dois pas travailler en attendant qu'il se décide à me verser mon fric ici ? Calmez-vous, madame Oulin, c'est bon. Vous allez toucher votre allocation, jeune enfant, je m'en suis occupé. Comment ça, la semaine d'avant ? Elle avait un souci aussi, la semaine d'avant. Elle vous a appelé plusieurs fois, il y a notamment un soir à 22 heures. C'est pour vous excuser de n'être jamais joignable que vous lui avez offert une bague ? Bon, d'accord. Cécile est ma maîtresse, depuis un an. Je suis amoureux de Cécile. Elle est guillée, elle est franche, elle est sincère. Je l'aime. On peut vous servir de l'argent de votre femme pour l'entretenir ? C'est une leçon de morale. Vous êtes flic ou curé ? Vous êtes des hommes et des femmes. Si vous voulez tout savoir, je n'écarte pas l'idée de quitter un jour ma femme pour vivre avec Cécile. Je suis bien près d'elle. Et pour quitter votre femme, il vous faut de l'argent, non ? 200 000 euros, par exemple, ça aiderait ? Stupide. Bon, alors vous avez fait quoi ce week-end ? On s'est vus. Samedi ? Oui. Mais il ne travaillait pas ? Samedi soir, je veux dire. Et après ? Et dimanche. Même dimanche soir, on s'est vus. Il est allé chercher son fils et puis après, on est allé dormir à l'hôtel avec Alexandre. Voilà. On n'a rien à voir avec ce vol, on n'était pas là. Bon, ça veut dire que selon vous, le vol a pu avoir lieu entre samedi, 16h, heure à laquelle Cécile est allé chercher son portable chez vous, et lundi matin, 9h30. C'est ça. Pourquoi vous allez à l'hôtel ? C'est une question de discrétion, tant pour Cécile que pour moi. Quel hôtel ? Hôtel du Midi. Voilà. Bien, je vous remercie. Maintenant, faites votre travail. Oui, oui. Si vous pouviez rester discret. Madon, vous venez rester discret, mais vous, vous gardez les factures de l'hôtel ? Fillon était à bout de nerfs, faut comprendre. Sa femme est partie avec tout le fric, en lui laissant des dettes et trois enfants. Alors, c'est vrai que Marianne avait un peu enterré son dossier, mais enfin, de là à lui casser la gueule, il y a des limites. Et vous-même, vous avez été agressé il y a trois mois ? Qui vous a raconté ça ? Votre patronne est passée voir notre patron cet après-midi. Elle aurait préféré ne pas abruiter l'affaire. Une caisse qui mécontente ses allocataires au point de provoquer une agression, c'est pas une très bonne pub. Mais avec l'arrestation de Fillon, le mal était fait, alors elle nous a raconté vos débois. Entendu, j'ai effectivement été agressé il y a trois mois. Vous devez connaître votre agresseur. Il paraît que c'était encore un allocataire qui en voulait à Marianne Collin. C'est de l'histoire ancienne. Un pauvre type qui avait pété un plomb. Et c'est pour ça que vous n'avez pas porté plainte ? Oui. Pourtant, il a eu un arrêt de travail de sept jours. C'est du passé, je vous dis. L'agresseur de Marianne Collin pourrait être le même que le vôtre, non ? Non, c'est absurde. Hier soir, jusqu'à quelle heure Marianne Collin est restée au bureau ? 19h. C'est pas vraiment des hors-sup. Elle reste pour boucler ses dossiers, je l'aide. Elle fait pas mal d'erreurs, alors si elle veut être titularisée... Donnez-moi le nom de votre agresseur. Je l'ai oublié, c'est quelque chose que j'essaie d'oublier. Il le faut, j'endormais plus la nuit, moi. On s'est renseigné dans votre service, c'est vous qui êtes responsable de l'attribution des primes. On pourrait jeter un oeil sur le dossier comptable de Marianne Collin ? Bien sûr. Je comprends pas, il a disparu. Collin, ça commence avec un C, là, vous cherchez dans les F. Collin, Marianne. Bon, c'est vrai que je lui ai pas accordé beaucoup de primes ces derniers temps. Ces derniers temps ? Depuis trois mois, vous voulez dire. Depuis votre agression. Y a pas eu une prime par RTT, alors qu'avant... Vous ne seriez pas en train de lui faire payer votre raclet ? Et toutes ces heures-supes non déclarées. Ça y est, c'est vrai que des fois, quand elle est agressée, tu pètes un plomb. Si c'est lui, elle dira rien. Elle attend sa titularisation avec son mari au chômage, elle est obligée de la fermer. Elle peut pas se permettre de perdre son boulot. Je lui ai sanctionné pour ses erreurs. Mais jamais je l'ai agressée, jamais. J'ai interrogé le voisinage de Cécile. Elle a bien un mec, mais il a pas du tout le profil de grève. Ah bon ? Oh, je meurs de soin, merci. Ben ouais, 30 ans, cheveux châtain, bousons de cuir, moto. Il s'appelle Maxence Vernon. Et il pose au bar en bas de chez elle. Ils ont moins d'eux à dire qu'ils se voient régulièrement. Enfin, comment elle fait, cette nana ? Elle a au moins 10 kilos en trop et elle se tape deux types en même temps. Commandant, vous avez bien fait d'envoyer Nadine du côté de chez Cécile, on est du nouveau. Vas-y, je vous écoute. Eh ben, on a affaire à une bombe. Elle se tape deux types en même temps. Un certain Maxence Vernon. Vous vous renseignez à ce qu'il est fiché ? Maxence Vernon, c'est une vraie petite frappe. Il a déjà pris six mois de sursis pour vol à la tire. Ah bon ? Il doit déjà être en train d'écouler les bijoux, alors je vais passer quelques coups de fil pour qu'on nous tienne au courant. Bon, ça va être de plus en plus difficile de cacher tout ça, madame le juge. Lui cacher quoi ? Que son mari entretient une danseuse et que la danseuse et la nounou ? On n'est pas obligé de lui cacher. Moi, je trouve qu'il faut qu'elle assume un peu sa vie. Ouais, on n'est pas obligé, mais si on peut, on le fait, Chloé. C'est pas notre affaire. Ah, t'es pas d'accord avec moi, Chloé ? Non. Ben, ça me rassure, j'avais peur que tu viennes une béniouioui. Une béniouioui ? Et pourquoi je deviendrais une béniouioui ? Ben, pour te faire pardonner de ne pas nous avoir beaucoup soutenu, le commissaire et moi. Mais moi, je ne l'aime pas, monsieur Grévin. Allons-vous. Je l'aime bien, quoi, mais je ne veux pas faire ma vie avec lui. Alors qu'avec Maxence ? Maxence, c'est un homme normal, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant ? Pas d'argent non plus. Or, maintenant, César. Donc, vous proposez à Maxence de faire un casque pour pouvoir vous tirer avec lui et par la même occasion, terminer cette histoire avec Grévin ? Ah non, c'est pas nous. On sait qu'il est fiché. Hein ? Eh oui. Il a un petit palmarès. Ah. Vous ne le saviez pas ? Mais non, c'est impossible, il n'est pas comme ça. Il est où en ce moment ? Chez sa mère, qui est malade. Depuis quand ? Hier. Il est parti hier. Et bien sûr, vous ne savez pas où sa mère habite. Non. Vous avez une photo récente de lui, parce que la nôtre date un peu, là. C'est pour la vie de recherche. Je vous garantis que vous allez avoir envie qu'on le retrouve. César judiciaire, Vernot, Maxence. Vous voyez, il s'est fichu de vous, c'est clair. Il disparaît le lendemain du Cambriolage chez les Grévins et il est un casier judiciaire qu'il vous a caché. Il en avait marre que je voie ce type. Mais pourtant, il profitait de sa largesse. Il voulait qu'on s'en aille. Samedi, vous êtes venu chercher les bijoux et vous avez cassé un carreau pour qu'on ne vous soupçonne pas. Vous m'arrêtez, si je me trompe. Et comme le week-end, vous passiez vos soirées avec M. Grévin, vous saviez que, contrairement à ce que pensait sa femme, il ne rentrerait pas chez lui, ni le samedi, ni le dimanche, et qu'évidemment, il n'irait pas le crié sur les toits. Donc, au final, on aurait pu penser, c'est vrai, que le cambriolage ait eu lieu le lundi matin. M. Grévin a parlé de plus en plus souvent de quitter sa femme, alors. Et sans l'agent de sa femme, il n'était plus d'une très, très grande utilité, donc vous vous êtes servi une dernière fois. Et Maxence est parti voir sa mère malade. Il est orphelin, Maxence. C'est écrit là. Ses parents sont morts dans un accident de voiture il y a trois ans. Il s'est foutu de moi. Il s'est complètement foutu de ma gueule. Et vous ? Vous vous êtes foutu de personne, peut-être ? Vous volez, vous manipulez l'homme qui vous entretient, en même temps, vous en aimez un autre, et vous vous effondrez comme une poupée de chiffon parce que vous êtes prise à votre propre piège ? Le vol, ce n'était pas mon idée. J'ai juste fait comme il m'a dit. On a vérifié l'alibi de Filion. Il est valable, ce n'est pas lui. Vous ne nous aviez pas dit que votre chef s'était fait agresser il y a trois mois, pourquoi ? Pourtant, vous étiez en partie responsable. Remarquez, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on agresseur s'en prendra à vous tout d'un coup ? Je ne vois qu'une personne capable de faire ce qui vous a été fait. Quelqu'un qui craque. Quelqu'un qui perd tous ses repères. Quelqu'un dont on doit vous protéger. Votre mari ? Non. Il a avoué ? Mais non. Qui alors ? Ce n'est pas lui. Qui ? Laissez-moi. Laissez-moi. C'est quelqu'un qui se venge parce que c'est à cause de vous si on l'a frappé ? Portal ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a commencé ? Juste après son arrêt de travail. Elle a commencé par me traiter de salope, de nul, de... Et puis, il m'a donné des claques. Et puis, il me passait aussi. Il me bousculait. C'est comme ça que vous êtes cassé la clavicule ? Oui, il y a un mois. Hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Hier ? Hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai dit que j'allais en parler à mon mari. Qu'il fallait qu'il se fasse aider par un psy. Que ce n'est pas normal d'être aussi agressif comme ça, là, tout le temps. Et puis, il est devenu fou. Et il m'a... Pourquoi vous vouliez qu'il se fasse aider ? Parce qu'il a peur. Parce que chaque soir, il a peur. De plus en plus peur. Il me frappe de plus en plus. Mais peur de quoi ? De son agresseur. Il l'attend tous les soirs à 19h. Je le sais parce qu'il me menaçait de me livrer à nuit. Elle a fait le coup avec son petit ami. Donc, lui, on l'a chopé grâce à nos indics. Il essayait d'écouler les bijoux. Et vous dites que c'est son petit ami ? Écoutez, je suis stupéfaite. Je n'aurais jamais cru que cette gamine est capable de ça. Et bien voilà. On en apprend tous les jours. N'est-ce pas, Didier ? Ouais. On en apprend tous les jours. Je retrouve pas la maison. Ben, Didier... 19h pile. Tu te rends compte, ce type qui, tous les jours, à la même heure, va à la rencontre de son agresseur, la pression qu'il peut avoir ? C'est pas comme toi qui aurait du panique arrive, non ? C'est ça, ouais. Je peux plus des renforts en avant, on a besoin d'aide. Je suis crevé. Bernard, Vincent, t'es où ? C'est fière, on arrive au métro. Sophie, il y a un autre autre produit qu'on m'entende. J'aime vraiment bien quand t'es à l'air. Tu viens la dernière fois que t'étais en retard ? Ça suffit, je vous paye tous les jours, alors ça suffit. Eh, vous, j'ai dérouillé jusqu'à une soirée, ça t'apprendra à jouer avec le pognon des gens. Je sais que... Ça me va très bien, notre petit arrangement. C'est juste, hein ? Ben, Didier-Lock, c'est juste. Oui. Police, tu bouges plus ! C'est horrible ! C'est fini ! C'est fini ! Pourquoi vous avez pas porté plainte avant ? À cause de vous, votre collègue a perdu son bébé. Elle avait enlevé les aloques à une femme, une femme seule avec trois enfants. Lui, ses frères, il est venu, il a fait un cirque. Il m'a frappé ! Il m'a dit que, ben, puisque les aloques ne voulaient plus rien donner à sa soeur, c'est moi qui allais lui donner. Et il m'a donné rendez-vous tous les jours. Il m'a dit, si je venais pas, qu'il s'en prendrait à ma mère. Vous passiez vos nerfs sur Marianne Collin. Allez, allez. Je sais plus comment c'est venu. J'avais l'impression que ça s'arrêterait jamais. Jamais plus ! Je vais dormir ! Bien, je vous remercie. En tout cas, bravo. Vous avez été très vite. Merci, madame. Je vous rendrai vos bijoux quand j'aurai fini de les prendre en photo. Vous permettez que je jette un oeil au dossier, ça m'est une curiosité professionnelle. Désolée, vous savez que c'est pas la procédure. Attendez, c'est mon dossier, c'est ma nounou et c'est ma maison qui a été dévalisé. Je ne vous demande pas de faire des photocopies, je veux simplement essayer de comprendre. Non. La procédure, c'est la procédure. Eh bien, si elles sont parsemées, récupère-les quoi. Pour les chaussures. Je vous garantis que j'aurai accès au dossier. Bonsoir. Et si, il y a un autre bouquet, hein. Nadine. Oui, la mogie. Ben, je sais pas. Je l'ai cherché, tout à l'heure, je l'ai pas trouvée. Oh, c'est-à-dire qu'elle va pas me faire fourbon, quand même. Le bouquet de comédie. Ah, magnifique. Et attendez, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il y avait un pot ce soir. Quelqu'un lui a dit ? Ah oui, 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 je m'en souviens, il m'en a parlé. Il va arriver. Ça va ? Ça va. Ton porte-clé, t'en as fait quoi ? Ah oui. C'est que même 10 minutes, t'es toujours plus efficace. Alors, d'une certaine façon, t'as raison de vouloir t'accrocher. M'accrocher ? Il faut que tu te reposes, Vincent. Je sais. Cela dit, t'avais raison, j'ai... Je suis pas obligé de pointer ici pour exister. Vincent, et quand tu veux, tu me racontes ce qui se passe dans ta tête autour d'un bon repas. Pas entre deux portes et deux prévenus. La Dine, alors, où il est ? Mais ça va, je vais aller le chercher. Salut. Qu'est-ce que tu fais, Chloé ? Tu viens pas ? Moi, je sais pas, je trouve ça bizarre. Pourquoi ? Tu trouves qu'elle sonne fausse, cette petite réunion ? Bah. Bon, y a pas de fausse note, y a juste quelques petites dissonances, c'est tout. Hein ? Allez, viens, reste pas là. Allez, toi aussi, Luc. Eh, commandant, vous avez du... Ah, j'ai du rouge ? Ouais. Bien. Eh, c'est bon, c'est parti, là, on est en plus de vous. Alors, tu dirais qu'on a une sérieuse revanche à prendre sur la ville. Ah bah si, tu savais. Quoi ? Je savais quoi ? Je suis enceinte. Tu veux dire que depuis trois mois qu'on se charge des anecdotes ? Mais c'est qui ? C'est un accident. Ah, voici le commandant La Bougie. Ah, commandant, vous voilà. Alors, d'abord, quelques fleurs. Karim, servait donc un verre au commandant. Ouais, Nadine, vous servait donc à boire à tout le monde pendant qu'on y est ? Mais là, je crois qu'il n'y a plus de verre. Oh bah ça prouve qu'il y a plus de monde que prévu. Vous allez faire un speech au comité ? Eh bien, j'achète des verres, vous. Vous attendez que je revienne pour le speech, comité ? Aïe, lieutenant. Vous en pensez quoi, commandant ? Vous avez envie de discours ou on se contente de traquer ? Bon, eh bien, moi, je propose qu'on ne fasse pas de discours et qu'on traque tout simplement au retour du commandant La Mougie. On n'a toujours pas les verres. Bon, eh bien, je trouve que le fait qu'on soit réunis dans cette pièce, enfin, je veux dire, on s'agrandit, quoi. Il y a des travaux, on colmate, mais c'est toujours chez nous, quand même. Vous ne trouvez pas ? Vous ne vouliez pas faire de discours, mais vous êtes en train d'en faire un, patron. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai fait la traduction, si vous voulez. On va trinquer, mais pas seulement au retour du commandant La Mougie. Il n'y a pas que lui qui était absent, il y en avait d'autres, à leur manière. C'est bon, commissaire, vous pouvez le dire maintenant, au bout de discours. Ben quoi, je suis une connerie ? Attends, à la paix de Saint-Martin. Donc à vous, patron. À vous, patron. Vincent, à ta santé. Toi aussi, t'en es un de revenants. Oh, ma guerre, c'est là ! Je suis un ravi de vous voir. Il est en train de tomber, disons, ça va.